On est parents d'enfants handicapés en bas âge et on se retrouve mis à l'écart de la vie sociale, de l'accès à l'emploi et ça c'est très lourd à porter. Quand on est parents d'enfants handicapés, c'est comme si on était d'astreinte. J'ai arrêté de travailler dès la naissance de mon fils qui est né avec des lésions cérébrales et je n'ai jamais pu retrouver un emploi. Je n'ai pas travaillé depuis 6 ans maintenant, je n'ai pas cotisé à la retraite, je n'ai pas cotisé au chômage. Ce n'est pas normal aujourd'hui que l'aidant familial n'ait aucun statut qui soit défini socialement. Il est juste là, bon à s'occuper de son proche handicapé et à vivre dans la misère sociale, dans la précarité et c'est injuste. Plutôt que de voir notre vie professionnelle nous échapper, s'éloigner sans cesse, j'ai lancé l'initiative de l'aidant familial à l'entrepreneur. Créer sa petite entreprise à domicile tout en s'occupant de son proche handicapé. C'est une nouvelle dynamique, c'est aussi pour changer l'image que les gens peuvent avoir de l'aidant familial qui peut aussi devenir force acteur de l'économie locale et force d'innovation. Mais ce qui m'a vraiment fait peur par-dessus tout, c'est de voir que moi, si je ne me faisais rien aujourd'hui, j'allais sombrer socialement.